Bonjour à tous, nous sommes fin du mois Et comme chaque mois, depuis maintenant un an, je vous retrouve dans mon coin lecture On va passer en revue mes lectures du mois Alors pour la dernière fois de l'émission, je vous parlerai d'une de mes lectures que j'ai fait dans le passé Car après on passera à un autre format le mois prochain Et je vous parlerai aussi brièvement d'autres lectures que j'ai faites ce mois-ci Sans rentrer trop dans les détails, mais pour tout de même être exhaustif Et sans plus attendre, je vous parle aujourd'hui de X-Men Messiah Complex X-Men Messiah Complex, c'est un gros crossover des X-Men C'est en quelque sorte la suite de House of M dont je vous avais déjà parlé Pour petit rappel, House of M, le gros événement pour les X-Men C'est que Scarlet Witch dit No More Mutants Et en l'occurrence, les X-Men, les mutants pardon, dans l'ordre général Donc les mutants sont réduits à une population très restreinte Et depuis ce jour-là qu'on appelle M-Day, il n'y a plus aucun nouveau mutant Mais c'est justement ce qui se passe ici avec Messiah Complex C'est que pour la première fois depuis M-Day, il y a un nouveau mutant Et en plus, un nouveau mutant, un bébé Donc c'est assez rare qu'un mutant se déclare au stade de bébé à la naissance Généralement c'est plutôt à l'adolescence Et ici c'est un double événement qui du coup crée pas mal de pagaille dans l'univers des mutants Et donc pour les X-Men, vu que ça attire l'attention d'à peu près tout le monde Donc on se retrouve dans un crossover où on a naturellement les X-Men Mais aussi les New X-Men, X-Factor, la X-Force, les Maraudeurs Autant dire qu'il y a absolument tout le monde Et globalement c'est très bien réussi En fait House of M, Messiah Complex et l'histoire qui suit Qui est Second Coming, c'est peut-être l'une des meilleures trilogies d'histoire principale des X-Men de ces dernières années Et voilà, je le savais déjà avant de le lire mais ici clairement ça l'est, ça l'est C'est une très très bonne histoire C'est à l'étant, dès les premières pages en fait, dès le prélude qui commence le tome, c'est prenant On dit qu'on a une team créative très variée Vu qu'on n'a pas de série limitée comme House of M C'est vraiment un crossover qui se déroule dans les différents titres X-Men, New X-Men, X-Force, X-Factor pardon Et donc on a les différents auteurs et différents artistes de ces titres Parmi les auteurs on retrouve notamment Ed Brubaker ou Mike Carey Pour les artistes on retrouve notamment Umberto Ramos que j'aime beaucoup Ou alors Billy Tan, voilà Il y a vraiment beaucoup d'auteurs et d'artistes de talent Et ça donne vraiment une très bonne oeuvre Ensuite j'ai lu deux titres de Chevalian dont le tome 4 de Bloodshot Le tome 4 il se déroule juste après Harbinger Wars Et on voit ici Bloodshot travailler pour une organisation qui s'appelle, sans blague, Hardcore Et c'est du typique Bloodshot ici On se retrouve avec un Bloodshot qui veut à la fois combattre pour ses idéaux Tout simplement pour être libre Et d'un côté il se retrouve un peu coincé entre deux objectifs Pour pouvoir sauver un petit peu quand même la veuve et l'orphelin Ne pas se faire avoir par une organisation secrète Voilà, on reprend un peu la même chose qu'il y avait sur les premiers tomes jusqu'à Major Wars Et on recommence Donc on a un peu de mal pour Bloodshot, on se dit qu'il ne va jamais réussir à pouvoir être libre Voilà Mais c'était à nouveau très prenant Peut-être un petit peu moins qu'avec la tension générale qu'il y avait avec Harbinger Wars Mais soit c'était toujours très 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 plaisant à lire Même si j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de profondeur dans le personnage Alors est-ce que c'est le changement d'auteur ? Je ne sais pas Parce qu'ici après trois tomes écrits par Dwayne Fersinski On avait Joshua Dysart qui écrit Harbinger et Christos Gage dont j'ai déjà notamment lu sur Super Spiderman Qui co-écrivait ces quatre numéros Ils ont donc réussi à continuer à écrire dans la même veine que les premiers tomes Mais peut-être un petit peu moins bien Après on sent qu'on arrive, on est déjà au-delà de la moitié du titre Ici qu'il y a Bloodshot Voilà, j'ai hâte de voir la suite pour voir ce que ça va donner Mais j'ai l'impression qu'on a un peu trop de successions d'auteurs sur les numéros suivants Donc on verra A côté j'ai aussi lu le quatrième tome de Harbinger Ici l'équipe de Renegades est aussi très secouée après les événements de Harbinger Wars On a un tome qui est à nouveau écrit par Joshua Dysart Qui donc ici co-écrivait Harbinger et Bloodshot dont je viens de vous parler Et concrètement il y a plus ou moins les trois quarts du tome qui se déroulent dans une réalité alternative Du moins on le comprend au fur et à mesure Je ne vais pas vous spoiler si vous comptez le lire Mais ça change un petit peu justement des aventures qu'on avait sur les tomes précédents Donc j'ai trouvé ça assez rafraîchissant Donc très bon tome dans l'ensemble Toujours de très chouettes dessins également de Barry Kitson Donc en soi j'ai pas vraiment grand chose d'autre à dire sur Harbinger A part que j'aime toujours autant C'est toujours aussi prenant J'ai envie de lire la suite C'est le principal j'ai envie de dire Maintenant rien de révolutionnaire non plus Alors j'ai aussi lu un peu de DC Vu que j'ai lu Green Lantern New Guardians tome 2 Green Lantern New Guardians c'est une série qui suit Kyle Rayner Donc un Green Lantern Qui se retrouve avec plusieurs bagues qui arrivent et qui l'ont choisi Et en l'occurrence ces bagues là ce sont donc une bague par différents corps du spectre émotionnel Bien sûr tout cela fait partie d'une machination Mais ici à la fin du tome 2 on ne sait toujours pas exactement quelle est cette machination Car il y a un peu eu des épisodes filler si je puis m'exprimer ainsi On a notamment pu un peu plus creuser sur les Blue Lanterns Ce que j'ai pas mal apprécié j'avoue Parce que c'était un corps que je ne connaissais pas vraiment Et c'est très intéressant d'ailleurs J'ai envie de pouvoir en savoir plus sur ceux-ci Qui sont menés par Saint Walker Mais je verrai peut-être plutôt dans les tomes suivants du coup On se retrouve ici avec une équipe un peu particulière Avec un membre de chacun des corps différents Donc 7 au total Et évidemment ils ne savent pas totalement interagir ensemble Parce que ce sont des corps qui sont parfois très opposés Je pense notamment au Green Lantern et au Red Lantern Voire même au Yellow Lantern Sachant que les lanternes jaunes et rouges sont plutôt généralement des méchants Vu que c'est la peur et la rage Je vais pas vous refaire toute l'histoire des Green Lantern Mais bref c'est une équipe un peu atypique et j'aime beaucoup personnellement Les dessins sont aussi très chouettes Je trouve ça très dynamique En plus il y a aussi un crossover à un moment avec Blue Beetle Ce qui je ne savais pas qu'il y aurait en fait en réalité Donc c'est pas mal Ça fait un lien directement avec l'histoire qu'on voit avec les Blue Lanterns Donc c'est vraiment très cool Et si vous aimez bien toute la mythologie des Green Lanterns Je ne saurais que vous le conseiller Je vais aussi revenir sur une des anciennes lectures que j'ai faites avant le début de l'émission Et comme je vous ai dit au début de l'épisode Ce sera la dernière fois que je vais le faire C'est pas parce que je tombe à court C'est parce que je passe sur un nouveau concept à partir du mois de janvier Et je ne peux pas vous présenter 10 comics par épisode Sinon ça va durer une demi-heure à chaque fois Ce n'est pas possible Et donc pour terminer je vais vous parler d'un qui m'a beaucoup marqué C'est Batman, un deuil dans la famille Ou Death in a Family en anglais On est ici sur une histoire assez culte En n'ayant pas peur des mots C'est la fameuse histoire dans laquelle Jason Todd est tué par le Joker à coups de pied de biche Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette histoire Il y a notamment eu un film animé interactif en octobre dernier Et c'est vraiment une histoire qui a fait beaucoup de bruit Donc il s'agissait quand même de tuer un jeune garçon Parce que les lecteurs ne l'aimaient pas Et n'avaient pas apprécié le départ de Dick Grayson etc Donc sur le concept autour Je trouve ça assez intéressant d'un point de vue historique Mais alors c'est vrai que l'histoire est vraiment très bien C'est très violent Même pour l'époque ça l'était déjà Mais ici même maintenant Je trouve que ça reste un des comics les plus violents que j'ai lu Tant de par la violence purement physique qu'on y voit Mais aussi la violence vraiment psychologique qu'il y a autour de cela Donc c'est vraiment atteindre Batman en tuant son acolyte Là le Joker va très très loin Et c'est entre guillemets pour ça aussi qu'on aime le Joker C'est tout simplement l'une des histoires qui a défini le Joker et Batman Et qui définit aussi la relation entre les deux Ça va aussi marquer Jason Todd bien sûr Vu qu'il est mort Mais il va aussi revenir plus tard en tant que Red Hood Et il aura pas mal de ressentiments par rapport à la fois à Batman et au Joker Donc c'est vraiment la base de toute la mythologie Si je puis m'exprimer ainsi Toute la personnalité de Red Hood à son retour Bref si vous ne l'avez pas lu Vous aimez Batman Voilà Mais qu'est-ce que vous attendez pour le lire ? C'est vraiment une histoire culte Mais bref vous allez voir aussi que ce mois-ci j'ai lu d'autres délices Mais je vais pas trop m'attarder dessus J'ai notamment lu Batman The Dark Prince Charming On le voit ici au niveau du format C'est vraiment un format européen Donc c'est un peu particulier vu que c'est écrit par Enrico Marini Donc cet auteur et dessinateur italien de renom dans la bande dessinée franco-belge Et voilà c'est un Batman à l'européenne L'histoire se sent plus sur le côté détective du personnage Sans être exceptionnel Après c'est une histoire en deux numéros Donc c'est pas non plus l'histoire sur laquelle on peut vraiment trop s'attarder Les dessins sont magnifiques C'est du Marini purement C'est vraiment très bien dessiné On rentre vraiment dans l'histoire je trouve Ça aide beaucoup Et c'est une histoire qui est certes pas hyper originale Mais tout de même très réfléchie en termes d'enquête etc Donc je ne peux que vous le conseiller En plus il est disponible donc coédité à la fois par Dargo et DC Comics Je suis sûr que vous pouvez le trouver dans n'importe quelle librairie Alors j'ai aussi lu Harleen de Stéphane Seyich Celui-là franchement je ne peux aussi que vous le conseiller C'est vraiment très très bien C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est le coup de coeur D'ailleurs présenté par Marlon C'est notamment lui qui me l'a conseillé C'est le coup de coeur qu'on a présenté ici au mois de décembre Ce tome est tout simplement génial L'histoire qui raconte les origines de Harley Quinn Est vraiment très poussée On rentre dans la psychologie du personnage Et les dessins sont magnifiques Donc voilà j'ai pas d'autre chose à dire que ça C'est vraiment sublime Et je vous le conseille absolument Et alors celui-là je peux pas encore trop vous en parler Parce que je suis encore en train de le lire Mais pour l'instant j'aime bien Alors c'est une histoire un peu post-apocalyptique Wonder Woman Dead Earth Donc ça ça vient de sortir C'est sorti ici en mois de décembre Tant en VO qu'en VF D'ailleurs moi je l'ai acheté en VO comme d'habitude Mais il vient de sortir aussi chez Urban Comics si vous voulez Et c'est un DC Black Label Donc c'est à nouveau une histoire un peu alternative Et là je pense que c'est pas mal de pouvoir se centrer un peu sur Wonder Woman Plutôt que Batman généralement dans les histoires alternatives On a eu pas mal de Batman Donc voilà ça fait du bien de parler un peu de Wonder Woman Et je n'ai pas fini Donc je vous en dirai plus peut-être prochainement Sur la clôture ainsi mes lectures du mois de décembre On se retrouvera comme d'habitude le mois prochain pour continuer D'ailleurs n'hésitez pas à dire en commentaire S'il y a des comics que vous aimez bien particulièrement Si vous voudriez que j'en parle Si par exemple je l'ai déjà lu etc Ou s'il y a un fil rouge que vous voudriez voir au fil des mois Alors par exemple je commence un nouveau fil rouge au mois de janvier Mais ça je vous en parlerai à ce moment là Et on se retrouvera donc le mois prochain pour cela Mais d'ici là je vous retrouve déjà demain Vu qu'on est en pleine période avec une vidéo par jour Comme je vous l'ai dit Demain on continue la rétrospective de 2020 Avec les séries adaptées de comics Je vous retrouve demain Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance